C'est à cause des survivants qui remontent du canal. Il faut que j'enseigne toutes les 10 minutes. C'est à cause des survivants qui remontent du canal. Je fais que répéter ce que m'ont dit les échassiers. Alors refaites le haut responsable du train. Après tout, c'est leur boulot d'achever ce que ça leur part avant de les balancer. On attend un arrivage d'huile de baleine. Quand la lumière reviendra, ça sera à toi de repérer les génia. Ça me fait une belle jambe. Je pourrais regarder mes victimes droit dans les yeux pendant que je les égorge. Tu parles d'un boulot de merde. Je retourne à la civilisation. Du moins ce qu'il en reste. Garde ton sang-froid et tu passeras vite échec. Oui, au mieux. Il sera mort en ma faveur, d'accord ? Très bien. J'étais en train de poliment écouter ce qu'ils étaient en train de dire. Ils ont besoin d'huile de baleine pour alimenter de nouveau l'éclairage. On va faire ça peut-être. De ce qu'il y a derrière moi, normalement, j'ai tout fouillé. Il y a juste le train là où on pourrait monter dessus pour aller jusqu'à l'autre bout. Le problème, c'est qu'il y a un portail foudroyant, donc il faut descendre en cours de route quoi qu'il arrive. Et le problème, c'est les tall boys. Donc il y a celui-là là, et je crois que j'en vois un encore derrière. Je vois que ses jambes. Ouais, je vois que ses jambes, mais il est présent. Du coup, soit je descends par là en brute force, soit il y a un escalier. Il y avait un escalier par ici, voilà, qu'on peut prendre histoire de ne pas tomber directement au milieu d'un bordel dont on aurait du mal à se tirer. Ouais, par là. Par là, par là. Rien de planqué, non ? Dans l'ombre et les décombres. Que dalle. Donc il y a lui, il y a une chaîne, et son pote, lui, il est parti plus loin. Son pote est parti plus loin. Bon, 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 bon. Il devrait y avoir quelqu'un le garde. J'ai encore supprimé personne, mon bonhomme, donc c'est pas de ma faute. A priori, il n'y a plus rien, j'ai tout pris. Alors du coup, lui, il est là. Il y a trois tall boys, aïe, aïe, aïe. Et le mec, le deuxième mec, il est parti loin. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Les tall boys, j'aimerais bien les gérer à la grenade pour voir si ça marche. Plutôt que de leur faire une chute assassine. Bon, écoute, je vais descendre, déjà. Je vais ramasser ce qui peut avoir de l'intérêt et de la valeur. Message d'un entrepreneur. Il est de plus en plus difficile de trouver des ouvriers en bonne santé et prêts à poser des conduits dans le quartier inondé. Alors nous allons devoir fermer les yeux et offrir du travail à des hommes costauds qui montrent des signes de la maladie. Dès qu'ils auront branché ces projecteurs, vous en ferez ce que vous voudrez. C.S. Et la notice de sécurité. Donc les pestis ferrés peuvent en faire autant. Deuxième étape. Ériger une barrière entre Trèche Street et Old Mosley Canal. Et troisième étape. Installer davantage de lumière pour éclairer l'hôtel et les bâtiments voisins. Vous pourriez être tenté d'emprunter les réserves d'huile des pylônes pour allumer les projecteurs. Cette manœuvre est à proscrire absolument. Il faut à tout prix que les pylônes restent activés pour protéger l'arrière-cours. Très bien. Bon, ben on va leur rendre le petit service d'allumer les pylônes. Enfin, d'allumer les projecteurs en débranchant les pylônes. Euh, le problème c'est que le tallboy qui va se ramener là, il peut me voir. Hop hop. Et l'autre du bus, il est où ? Il est passé où ? Il est passé où le gaillard ? Le mec qui était là en bas. Et qui surveillait les projecteurs vaguement. Il a disparu. Bon, cours, 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 cours. Ici, il y a des gens, il y a plein de gens. Peut-être potentiellement des mecs en bonne santé. Non armés, donc ils vont pas me faire de mal. Mais ça m'ennuie de pas savoir où est passé le soldat. J'ai perdu de vue l'espace d'une seconde et boum. Ah. Aïe aïe, youpoupoua. Ouais. Ouais, 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 d'accord. Je pensais pas que ça avait cette portée. Je pensais pas que ça avait cette portée. L'avantage, c'est que ça ne m'a pas one shot. J'avais peur que ça le fasse. Au moins, on a une bonne idée des dégâts que ça fait maintenant. Beaucoup. La réponse, c'est beaucoup. Alors, il y avait à la fois un élixir de Sokolov et une miche de pain. J'aimerais avoir les deux. Ouais, allez. Et ensuite, il va falloir s'occuper du garde qu'on a excité un petit peu en activant le portail. Parce que j'aimerais l'explorer, cette zone. J'aimerais beaucoup. Bon, ça va. Lui, il s'est calmé déjà. C'est une bonne chose. Et maintenant, je vais rentrer par là. Même si on arrive à sortir, j'ai bien peur que... Vous entendez ? Magnus a peur. À part de crever dans la boue du quartier inondé, je vois pas ce qui l'inquiète. Ce que je veux dire, c'est que si on arrive à sortir, on risque d'infecter nos familles. J'ai pas de famille. Et même si j'en avais, je m'entend pas de... Personne ne me retiendra ici. Je m'en fous de contaminer toute la ville. Je veux sortir. J'ai entendu Blake parler de son plan dans l'escalier. C'est du suicide. On est tous beaucoup trop faibles. Si j'entends ce truc se couper, je me barre. Moi aussi. Et je parais que le bon père de famille sera sur nos talons. Très bien. Vous voulez vous évader. Bonjour. Je me demande quelle vie on mènerait si la peur disparaissait. Si on redevenait humain. Oui, mais faudrait déjà vous soigner, les gars. C'est plus important. Parce que tant que vous êtes contaminés... Tant que vous êtes contaminés, vous risquez de vous transformer en géniards. À moins que vous soyez immunisés au virus. Et dans ce cas-là, c'est... Dans ce cas-là, c'est génial. Mais vu comment tu tousses, à mon avis, t'es immunisé que dalle. Tu vas mourir. Tu crois que ce masque va te sauver ? Non, madame. De qui tu te caches avec ce masque ? Du Lord Régent. Mais bon, vu qu'il est en prison maintenant, plus de personnes. Bon, bon, bon. Toujours plus de personnes. Ça fait trois jours. Je ne souffre pas si ce n'est de la faim. Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas. Que nous n'avons plus rien à manger ? Je suis immunisé, bien sûr. Dire que j'avais une chance sur mille. Merveilleux. Ça me fera une belle jambe dans la fosse commune. Ne soyez pas amers, tout n'est pas perdu. Et les tall boys me tueront sûrement. Sinon, je me consacrerai à la recherche d'un remède. Je serai le nouveau Sokolov. Arrêtez vos sornettes. Dès que vous serez sortis, vous aurez tout oublié. Allez donc vous jeter d'une falaise. Pour ne plus vous subir, c'est tentant. Ouais, 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 c'est l'amour fou. Il regarde au travers de ces barricades et je n'ose pas les taper. Je me doute que je pourrais les détruire mais je n'ai pas envie de le faire. Alors il m'a donné une info et ça vient d'atterrir dans mes notes. Blake a un plan pour se faire la belle mais il a besoin d'aide. Oui, oui, oui. Tu ne recommenceras plus quoi ? Nécessite la clé de l'immeuble et je ne l'ai pas. Oui, 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 oui. D'accord, bon. Ça explique sa mauvaise humeur. Oh, vous êtes Blake ? Je vous connais. Parait que vous avez foutu les chocottes aux aristos de toute la ville. Sacrée réputation. Dommage que vous soyez coincés ici. Écoutez, des amis à moi doivent m'aider à sortir d'ici dans un ou deux jours. Mais faut qu'on désactive ce pylône foudroyant. Il est dans la cour juste derrière ces bâtiments. Je vous conseille de grimper l'escalier. Vous aurez un meilleur point de vue. Retirez le réservoir d'huile et le pylône s'éteindra. Ne tardez pas à vous décider. Les tall boys viendront tout nettoyer dès qu'ils auront allumé les projots. D'accord. Très bien. Et donc toi, t'es sa frangine. Permettez... Oui, bah le problème c'est que j'ai déjà grimpé les marches du mauvais côté et je m'en suis pris une. Donc je sais déjà à quoi j'ai à faire. Une broutille pour un homme comme vous. Faut que t'ailles parler à Blake. C'est mon frère. Il sait tout sur tout. Il est occupé à tousser, oui. Il y a un autre dialogue avec toi. Rien d'autre. Voilà, la clé de l'immeuble. L'autre clé, l'autre porte, c'était par là. Je vais rapidement l'ouvrir et lire ça aussi. Le journal de Madame qui râle. Premier jour, lorsque la brigade des morts est passée, j'étais certain qu'ils avaient découvert que ma femme était malade et qu'ils m'emporteraient moi aussi. Non, attends. Mace Brimsley. Ah non, oui, d'accord. Donc Mace, c'est le type qui est là et qui est immunisé. Et l'autre nana là, c'est sa femme du coup. Peut-être, je sais pas. Vu qu'ils s'appellent tous les deux survivants, j'ai aucune idée de qui est qui. Donc, lorsqu'à la brigade des morts est passée, j'étais certain qu'ils avaient découvert que ma femme était malade et qu'ils m'emporteraient moi aussi. Je lui ai ordonné de se faire passer pour morte et j'en ai fait autant, dans l'espoir que les inspecteurs seraient trop paresseux ou stupides pour y faire attention. Comme je m'en doutais, ils nous ont chargé à bord du train des pestiférés sans même prendre notre pouls. La brigade des morts ne semblait s'intéresser qu'à la valeur de notre propriété. Deuxième jour. Je ferais brûler cet endroit. Donc lui, c'est Mace. Lui, c'est Mace. Et vous, madame, vous êtes sa femme. Très bien. Alors, pardon. Hop, hop, hop. Voilà. De la bouffe, de la thune et encore plus de bouffe. Et... Bon, ben, tout ça pour trois sous et un petit peu d'anguille. Un petit peu de rillette. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Bien, 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 bien. J'oublie pas qu'il y a un garde près du pylône. Faudra faire gaffe à ce Gugus. Je peux m'en servir. Je peux me servir de lui pour désactiver le... Pour retirer le réservoir. Donc c'est pas un problème. Hors d'usage. La petite note d'humour. Tac. À couvert planqué. Euh... Ouais, punaise, il y en a deux de ces cochonneries. Il y en a deux. Il faut vraiment que je prenne possession du gars. Ça va pas être possible sinon. Alors, le truc, c'est que... Il faut pas que je réactive les projecteurs. Si je réactive les projecteurs, les tall boys tuent tout le monde. Ça va poser problème. Ça va forcément poser un problème. Alors, celui-là, je sais pas s'il est actif ou pas. Euh... Normalement, j'aurai moyen, hop, de ce que ça me dit, j'aurai moyen de tout désactiver depuis cet endroit. Alors, pas avec des balles, mais avec l'outil de câblage. Bon, une fois, je pourrais m'en servir. Hop, j'ouvre tout. J'ouvre tout et là, à part des mouches, une statuette. L'appel aux sphères, volume 3. Je ne crains pas le grand vide, et me soucie peu de la pureté spirituelle des faibles. Car je suis désormais son héros, son élu, depuis qu'il m'a été donné de contempler sa sublime voûte, où il se nourrit du grand vide pour l'éternité. Seul sur le navire d'Orcadeau, dont le pont est peint en rouge, je dessine des symboles avec mes doigts, et je regarde la terre se soulever en contrebas à travers les portes. C'est là que j'érigerai le premier monument à sa gloire. Ce sera une cicatrice purulente dans la chair même de la nature. Patiemment, je le construirai en attendant ton avènement, ô immense fils du grand vide. Voilà, ça y est. Donc le mec qui était... Enfin, je ne sais pas si le jeu, ça réfère au jeune qui accompagnait le vieux dans sa fusée pour l'espace. Mais, voilà, il a été convaincu, on va dire. Il a été convaincu. Alors du coup, du coup, ouais, celui-là il est actif, et celui-là c'est celui qui m'a donné un coup de jus avant. Donc typiquement, je ne peux pas. Je ne peux pas... Ouais. Reprogrammer le machin, ce serait la meilleure solution. Mais après, j'ai aussi la possession, hein. La possession, ça me permettrait à la fois de me servir de ce type pour désactiver le bazar sans avoir à utiliser l'outil de câblage, et ça me permettrait ensuite de me débarrasser de lui, enfin de le faire bouger pour pouvoir me débarrasser de lui. Allez, boum ! Pom, 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 pom ! Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, euh... Voilà, un endroit où personne ne peut me voir. Clac. Et voilà où ? Et on n'en parle plus. Voilà. Bonne nuit, mon gars. Euh... J'ai vu que t'avais un pistolet. Ouais, non, je suis blindé en munition, de toute façon. Des carreaux incendiaires, des grenades, des choses... Euh... Hop. Voilà, je prends ça. Et je prends ça. Très bien. Donc, nous disions... Euh... Nous disions, nous disions... Je crois qu'il n'y a plus que les tall boys. Nous disions le seul ennemi de la zone. Enfin, les seuls ennemis restants, ce sont trois tall boys. Qui... Enfin, qui dérangent, hein. Clairement, ils vont me gêner. Alors, prudence, prudence. Je ne sais pas ce qu'ils vont foutre. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Mais... Euh... Ah non, je n'en ai pas, flûte. La grenade à pointe, j'aurais voulu tester si elle s'accroche sur les... Sur les boucliers des tall boys. Ouh là, ouh là, ouh là. Hop. Et je ne l'ai pas eu. Hop, hop, hop. Ça a marché. Ça a marché. Je suppose que j'ai fait paniquer tout le monde à l'intérieur. Non. Non, visiblement, personne n'a l'intention de sortir. Ils ont un peu remué, mais sans plus. Bon, je me suis fait griller, mais je crois que je m'étais déjà fait griller par ailleurs... Par quelqu'un d'autre, donc on s'en fout. On s'en fout, c'est pas grave. Il y a des choses là-haut. Non, c'est effondré et impraticable. Bon, bah les tall boys, du coup, ils m'emmerdent. Parce que le mec, il s'est ramené jusqu'ici. Il s'est ramené jusqu'ici sans aucune raison valable. Et maintenant, il... Il est parti où ? Ouais, il est là. Il est là, il est là. Hop. Voilà. Bon, il ne faut pas rallumer les projecteurs, sinon ils vont déglinguer tout le monde. Hop, 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 hop. On va remonter tout en haut. On va croiser les doigts pour que ça se passe. Euh... Ouais, je devrais parler à Blake pour lui dire que c'est fait, mais je veux dégager les tall boys d'abord. Je veux être sûr que la voie soit complètement libre. Allez, là, normalement... Oh ! Ça passe, mon gars ! Je me suis légèrement vautré. C'est passé, mais en mode triche, un peu. On ne va pas se mentir. Mais c'est passé. Et du coup, la grenade, je ne sais pas si elle a lui a pété dans les échasses ou pas, mais... Mais clairement, elle n'est pas passée. Clairement, elle n'est pas passée. La grenade, ce n'est pas une solution. Le carreau incendiaire, peut-être. Putain, il y en a encore d'autres. Ah ! Ils sont trop nombreux. Et ils sont beaucoup trop nombreux, ces gens. Hop. On va faire le tour. Hop, hop, hop. Et on va rester prudents. On va rester prudents. On va rester observateurs. Alors. Un, deux. Ouais. Un, deux, un, deux. Et... Et ils partent... Enfin, ils... Ils peuvent potentiellement se surveiller mutuellement. D'une. De deux, ils ne sont pas assez proches pour que je puisse faire quoi que ce soit. Ouais. Quoique, quoique. Quoique, quoique. Lui, j'aurais moyen... Lui, j'aurais moyen de faire quelque chose, peut-être. Hop. Ah, dommage. Hop, 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 hop. Tu ne m'as pas vu. Et je me casse. Yolo. Hé 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 hé. Bon. Comment rattraper une boulette. Voilà. Ça, c'est fait. Wow, 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 wow. Non, non, non. Tu n'as rien vu. Pou. Tout juste. Tout juste, tout juste. Ouais, c'est ça. Tire-toi. Tire-toi et que je ne te revois plus. Punaise, ils me cherchent, hein. Ils me cherchent, les tall boys. Ils me cherchent. Je vais finir par leur tomber dessus, s'ils continuent. Il tourne le dos, il me tourne le dos. Ch'tac. Tu ne me verras jamais. Toc, toc, toc. Il vient vers moi, il vient vers moi. On va rester discret. On va rester silencieux. Ah, dommage. Et flûte, et flûte, et flûte. Cassos. Esquive-les. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 esquive. Ah, c'est la merde. Pourquoi c'est tellement la merde de se gérer de ces grandes perches ? Bon, normalement, il n'y a que trois tall boys à gérer, donc, euh... J'ai envie de dire, je suis bon, mais... Mais si je n'arrive pas à les gérer, je suis mal. Viens vers moi ou tu t'éloignes. Je crois qu'il serait tenté de venir, hein. Ouais, j'ai énervé tout le monde, là. Ça y est, tout le monde est à... Tout le monde est sur mon dos. Ça va devenir tendu. Euh, la téléportation et ensuite la chute assassine, c'est un truc que je pensais plus facile, plus accessible. Bon, ils sont tous les trois là, en plus. Euh, si les grenades marchaient, ce serait bien. Je peux tenter le carreau incendiaire, hein. Voilà, ça explose, non ? Ça marche. Le carreau incendiaire, ça marche. Ah, poupée. C'est pas vrai. Arrêtez de bouger, bordel. Bon. Allez, allez, allez. Ah, ça touche. Ah, dommage. Plus haut. Poupée. Poupée. Et j'en ai plus. Et merde. Bon, j'en ai plein là, donc ça devrait se gérer, mais... Mais voilà, quoi. C'est pas possible de manquer une cible à ce point. Il est où ? Il est là. Idéalement, il faudrait qu'il arrête de bouger. Ce serait pratique. Voilà. Là, t'es bien. C'est pas vrai. Mais non. Voilà, on l'a eu. Non, on l'a pas eu. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. M'ouvrez à la fin. J'ai plus que deux carreaux. Si ça marche pas, ils vont... Qu'est-ce qu'ils... Ils m'ont repéré ? Oh, ils m'ont repéré. Mais comment ils ont fait ? Comment ils ont réussi à me repérer ? Alors, attends, voir. Attends, attends, attends. Hop là. L'itemporel. Voilà. Alors. Tac. Et tac. Je veux pas le savoir. Héhéhé. Alors, il y en a un qui est mort. Et l'autre, pas encore. Comment on va faire pour s'en sortir ? Normalement, il faudrait lui tirer une balle ou quelque chose dans le réservoir, mais... C'est un truc que j'ai jamais réussi. P. Non, 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 mon gars. C'est dingue. Ces gens sont juste pas possibles, hein. Et je sais pas si je peux réussir à tirer si cette barrière me permet de passer au travers ou pas. Non. Tourne-moi le dos. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, on l'a eu. Décidément. Est-ce qu'il fallait que je vise le... Est-ce qu'il fallait que je vise le réservoir ou alors l'espèce de disque qui était juste au-dessus ? Les vraies questions. Les vraies questions. Bon. Au moins, c'est fait. Les tall boys ont posé un problème, mais le problème a été réglé. L'arrière-cours est sécurisé. J'ai jamais rien vu d'aussi courageux. Et j'arpente le fleuve depuis 15 ans. Merci d'avoir coupé ce machin. Pas un bruit. Je fais avancer la troupe. V, 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 V. Bon, bah les tall boys ont déjà été exterminés avec perte et fracas. En tout cas pour eux. Donc, euh... Ouais, pas un bruit, on va dire que c'est foutu, mon gars. J'ai déjà fait un boucan de tous les diables. J'ai pas moyen de... J'ai pas moyen de... Voilà. Juste d'aller dedans. Voilà, récupérer mes armes. Et de voir. De voir ce qui se passe. Pompompompompom. Parce que, vous voyez, du coup, tous ces gars-là, ils ont des carreaux incendiaires. Je peux les... Je peux complètement les récupérer. Euh... Alors ça, c'est les gars... C'est les gars qui l'a ramené. Je finirais peut-être géniard. Mais au moins, je serais géniard sous les libres. Eh ben, je suis heureux pour toi. Hop, des cartouches. Très bien. Euh... Créer un refuge. Protéger Blake. Bon, ben, tout est fait. Tout est... Tout est bien qui finit bien. Félicitations. Un petit discours. Ok. Ouvrez grand vos esgourdes. Comme je le disais, mes potes mettront bien un jour de plus à rappliquer ici. Mais leur bateau est assez grand pour tous nous caser. Restez tranquilles. La contrebande m'aura appris une chose. La tente, ça fait partie du boulot. Si je m'en sors, la vie tout entière a peut-être une chance. Très bien. Bravo. Félicitations. J'ai participé à... Je viens de participer au... Comment que ça s'appelle ? Pas à l'expansion, à la... Propagation. Voilà. J'ai participé à la propagation de la peste en permettant à ces mecs qui sont porteurs du virus de pouvoir partir. De pouvoir partir d'une zone confinée où certes ils n'arrivent pas à vivre correctement mais où au moins ils empêchent... Ils empêchent aux gens sains de tomber malade. Voilà, que la lumière soit. Que la lumière soit et maintenant il faut avancer. Vu qu'il n'y a plus d'ennemis, on va peut-être pouvoir songer à faire quelque chose. Euh... C'est quoi ça ? Ouais non, j'ai pas... Je vais éviter de m'en affrocher. C'est le réservoir d'huile du... Hop là ! D'un tall boy, il est encore fumant. Je peux rien en faire. Mais mieux vaut rester loin de ces choses. Hop hop. Par ici, qu'est-ce qu'on a ? Euh... Ouais, bon bah on avait un moyen d'éviter... De complètement esquiver les tall boys. En passant par ici. Et je suis retombé... Et je suis retombé là. T'es pas sérieux. T'es pas sérieux, je suis retombé ici. Hop. Donc j'avais complètement moyen d'éviter tout, tout en fait. J'aurais pu tout éviter. Euh... Mixilance au mur. Délicieux. Délicieux pour ce que j'ai. Puis une aise, j'aurais pu complètement éviter un paquet de choses si j'avais... Si j'avais choisi de faire un tour. Euh... On va quand même essayer de... De s'approcher... De s'approcher véritablement de la porte... Rotshore en elle-même. On va continuer, vu qu'il n'y a plus d'ennemis maintenant. Vu qu'il n'y a plus d'ennemis. On termine de tout fouiller, de tout rafler et on se barre. Ou on se met sur le... Sur le seuil de la porte qui nous permet de nous barrer. Hop, 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 hop. Rien d'autre, rien d'autre. Tout le bâtiment là, il s'explore pas. Il s'explore pas plus. Tuck, tuck, non, non. Ah. Euh... Sauf que là... Non, j'y étais pas encore. J'allais dire j'en viens, mais non. Oh. Ah, dommage. Oh. Voilà. Euh... Ah, fermé à clé. T'es-tu pas sérieux, toi ? Hop là. Oui, bien. Euh... Bah, parfait. C'est le machin que je cherchais. Euh... Toi. Hop là. Ça, ça, ça. Du fric. officier de la garde. Bon. Toujours verrouillé. Un peu d'eau. Et un peu d'eau. Voilà, histoire de se mettre bien. Elle est où ta clé, couillon ? T'as pas de clé pour toi, avec toi ? Une dernière petite gorgée juste pour la politesse. Euh... Alors, tac. Ouais, là c'est de la douche, viens. Par là. Y a-t-il des merveilles ? Les merveilles d'Ali Baba, où sont-elles ? Rien, rien, rien. Alors, on a un levier. Le levier, il ouvre la porte. Et... Le réservoir là, il désactive le portail. Alors, comment on tire un levier qui se situe aussi haut ? Réponse, en étant un tall boy. Hop. Très bien. J'ai désactivé le... Ouais, j'ai désactivé ça, hein. J'ai pas désactivé le train. Donc, tout va bien. Euh... Ouais, les rails sont électriques. Y a un autre portail foudroyant plus loin. Hop là. Et... Oh, ça marche. Ça marche. Très, très bien. Bon, on va pas s'approcher tout de suite. On va pas foncer vers la liberté tout de suite, tout de suite. Juste patience un instant. Patience un instant, je m'assure. Je m'assure qu'on est bon. Je m'assure qu'on soit ok. Ouais, tous les bâtiments là, je les ai fouillés. Aussi haut qu'il m'était permis. Je crois, j'espère. Hop, hop. Ouais, j'ai pas moyen d'aller plus haut par là. Et par ici. Tuc, tuc, tuc. Euh... Non. Y a un mur invisible. Y a un espèce de mur invisible. Je peux pas monter plus haut. Bon. Eh ben, on est bon. Euh... On est tellement bon. Est-ce que je pars en arrière pour... Ouais, si, on va quand même... On va quand même faire le trajet avec le train. Ce serait impardonnable qu'on fasse pas le trajet avec le train. Euh... J'ai déjà été par ici. Vu que je suis tout le temps en vision sépia, j'ai du mal à reconnaître certains lieux. Ouais, on a déjà été par ici. Et c'est par là qu'on retourne directement à l'entrée du niveau. Hop, 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 hop. Très bien. Euh... Des petits de pièces. Parfait. Et... Comment on monte ? Déjà. Rappelle-moi, explique-moi. Hop, hop. Il est où l'escalier ? Là, il est. Hop là. Euh... Porte roadshore, sortie de service. Oui, 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 oui. Pardon, madame. Euh... Oups. Hop. Non, les carreaux, je suis blindé. Tout va bien. Hop. Alors, le train, je viens de l'entendre décharger des pestiférés. Ce qui veut dire que pas de bol, il va falloir qu'on attende qu'il revienne. Hop là. Voilà. Mais on y est. On y est, on y est, on va pouvoir faire notre petit tour en train. Hihihi. Euh... Par là en face, on avait dit, je ne peux pas y accéder. Je doute qu'il y ait quelque chose. Et on va le faire, notre voyage en train. On va le faire. Hihihi. Juste pour le plaisir de dire, je suis le roi du monde. Allez, dépêche-toi, mon grand. Dépêche-toi, mon grand. Comme ça, on peut franchir le portail foudroyant et voir ce que l'avenir nous réserve. Il ne revient plus ou quoi ? C'était le dernier train. Ça y est. Maintenant, c'est fini. C'est trop tard. On a tout perdu. Non, peut-être. Peut-être, il revient. On a de l'espoir. Allez. Ce serait dingue. Ce serait dingue que maintenant, parce que j'ai ouvert le machin, il n'y a plus de train. Ça y est, j'ai loupé le dernier train. Je suis obligé de me taper le trajet à pied. Non, il arrive. Il arrive. C'est bien. Alors, oui, par contre, il faudra descendre avant que la porte-lane s'ouvre. Parce que si je ne descends pas, je vais foncer dans un portail foudroyant. Et le portail foudroyant, contrairement au pylône, il me one-shot. Donc, ouais, voilà, quoi. Je peux descendre là-dessus. Parfait. Comme ça, je peux me jeter dessus. Plutôt que de me téléporter. S'ouvre s'il part avant de s'être... Non, hop là. Et voilà ! Je suis le roi du monde ! Hop, 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 hop. Euh, euh, olé ! Ouais, avant qu'il aille trop loin. Et on est bien ! On est bien. Alors, il y avait une chaîne avant. Oups. J'ai pas fait gaffe à quoi elle servait. Hop là ! Mais on est impeccable. Parfait, parfait, parfait ! Alors, comme dit, il y a un portail foudroyant juste derrière. Faut pas aller trop loin avec le wagon non plus. Mais on est dans la place. Faubourg du Vieux-Port, ça sauvegarde, merci. Et du coup, euh, vers le quartier du Vieux-Port. Ah ! Ah, attends. Attends, t'es en train de me dire que... Ouais, d'accord, je suis en train de comprendre. En fait, si avec le train, on va trop loin... Et encore, je suis pas sûr, parce que j'ai l'impression que là, il y a un machin pour nous pousser si jamais on reste dessus. Mais si avec le train, on arrive à voir trop loin, on est obligé de crever. On peut pas aller par là. C'est une... C'est une fausse zone. Ça ne s'explore pas, cet endroit. Quoique, peut-être, vu que là, il y a un... Vu qu'il y a un réservoir d'huile. Mais je suppose que c'est pour que le portail foudroyant ait une justification, mais on peut pas l'atteindre. Ok, on se casse. On se casse. Y'a véritablement plus rien à regarder, y'a plus rien à faire, y'a plus rien à voir ici. Hop. Et on se barre. Les vieux égouttes de Noël. Ah là 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 là. Tous ces gens malades, ça va être grandiose. De grandes difficultés. Vous vous êtes échappés du quartier inondé et retournés aux Hound Pits. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, on va y retourner dans le prochain épisode, parce que... Là, on est bien, on est bien. On a fait... On a réussi à sortir. On a réussi à sortir. On est libre. On n'est pas tiré d'affaires, mais on est libre. Donc, euh... On s'arrête là. On est bien. C'est confortable. Euh... La seule sortie... La seule sortie, c'est par la droite. Donc, rapidement, juste... Rapidement, juste... Non, y'a rien dans le cul de sac. Très bien. Donc, rendez-vous la prochaine fois pour goûter à notre liberté et retourner aux Hound Pits pour botter le cul de cette maudit traître de loyaliste. Et en attendant, n'oubliez pas le petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Le partage, c'est super important. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Allez, à tout ça, bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada